... Cette émission a failli ne pas avoir lieu. En effet, les autorités ont refusé de reconnaître le Front communiste révolutionnaire comme une organisation nationale. En fait, on voulait empêcher des militants ouvriers de s'exprimer et une organisation de s'exprimer. On veut personnaliser la campagne présidentielle. Nous le refusons. Je ne suis que le porte-parole d'une organisation révolutionnaire composée de militants ouvriers, d'étudiants, de jeunes, d'enseignants. Alors, nous avons dû utiliser un artifice et faire adhérer les trois camarades ici présents au PSU pour quelques heures. Je remercie le PSU d'avoir accepté, en signe de solidarité, et je suis chargé, par la direction de ce parti, de lire le communiqué suivant. Le 21 juin 1973, Marcelin dissout la Ligue communiste. Avec l'ensemble des organisations démocratiques, le PSU a protesté contre cette grave atteinte à la liberté d'expression et d'organisation et a refusé d'accepter le fait accompli. Aujourd'hui, on interdit à des militants du Front communiste révolutionnaire de participer à la campagne radio-télévisée d'Alain Crivine. Le PSU entend tout mettre en œuvre pour garantir aujourd'hui et demain la liberté d'expression et d'organisation. Il a donc accepté de cautionner la présentation de militants que la commission de contrôle refusait, en toute illégalité, de faire apparaître dans les émissions électorales. Cette caution, pour permettre la liberté d'expression dans cette élection présidentielle, n'engage en rien un soutien quelconque à la candidature et aux propositions politiques d'Alain Crivine. Le PSU soutient le candidat unique de la gauche, François Mitterrand, pour battre la droite et donner aux travailleurs la possibilité de liberté nouvelle. Le PSU appelle les forces démocratiques à s'unir contre toutes les atteintes à la liberté par lesquelles la majorité actuelle s'efforce d'empêcher son écoulement et prend tout contact en ce sens. Voilà, les choses sont claires, et ce n'est pas nous qui sommes ridicules dans cette affaire. Trois militants ouvriers du Front communiste révolutionnaire sont donc ici présents. Violette, qui est employée de banque, Jean, mineur à Merlebach, et André, ouvrier à l'EDF de Brest. Je crois qu'on pourrait tout de suite commencer par ce qui se passe aujourd'hui dans les mines, secteur nationalisé, et on parle beaucoup des nationalisations comme d'une arme anticapitaliste. J'ai travaillé effectivement pendant quelques années dans les houillères du bassin de Lorraine, entreprise nationalisée, et je vais simplement donner deux exemples assez précis pour essayer de démontrer nos conditions de vie et de travail. Quand un ouvrier mineur, par exemple, après avoir travaillé 20 ou 25 ans au fond, a les poumons bouchés de poussière, parce qu'il a toujours travaillé dans la poussière, on le renvoie au jour, catégorie 2, avec 92 000 francs par mois, sans aucune autre indemnisation. Il suffit pour ça que les médecins qui sont payés par les houillères, et largement payés par les houillères, le déclarent, non pas silicosés, ce qui est la maladie professionnelle, mais bronchitique ou asthmatique. Pour les accidents de travail, c'est le même tarif. Il y a encore deux ou trois mois, j'ai un copain qui a eu la jambe écrasée dans un accident au fond, 92 000 francs au jour, catégorie 2, avec simplement 30 à 35 000 francs d'indemnité, ce qui lui fait une perte de salaire de 50 à 45 000 francs à peu près. Alors qu'on sait que la moyenne de vie des mineurs en France est de 58 ans, que dans les dix derniers mois, dans les houillères du bassin de Lorraine, il y a eu déjà dix morts, moi j'appelle ça un meurtre, moi j'appelle ça un assassinat. Et si j'appelle ça un assassinat, c'est tout simplement parce qu'on constate, et on le voit tous les jours, que la direction refuse d'investir au niveau de la technique, au niveau du matériel, et préfère user ses bonhommes, jusqu'à l'eau, jusqu'à la mort, pour assurer son profit et rien d'autre. Dis-moi, est-ce que ce sont les conditions de travail des mineurs qui ont provoqué les dernières grèves ? Oui, enfin les deux dernières grèves qu'il y a eu, des cheminots et des carriers, c'est exactement ça. C'est pourtant pas un secteur très combatif, c'est en général d'anciens gars du fonds, qu'on a renvoyé au jour parce que bon, ils rendaient plus, parce qu'ils faisaient plus assez de charbon, et qui se sont mis en grève, notamment pour ne pas travailler le dimanche, et surtout pour s'assurer une garantie au niveau du salaire, ce qu'on lui refuse encore. Il y a quelque chose qui est encore presque aussi important, c'est que les gars du fonds, qui pourtant gagnent beaucoup plus, se sont sentis solidaires des gars du jour, tant et si bien que, quand la grève des cheminots a été terminée, nous on s'est mis en grève, et on a obtenu, ce qui est quand même assez rare, le paiement du local presque intégralement. Oui, mais il y a toujours eu une très grosse combativité dans les mines, mais maintenant on s'aperçoit qu'il y a d'autres couches, qui généralement étaient peu combatives, qui rentrent en lutte à leur tour. Et c'est le cas notamment de ce qu'on appelle les cols blancs, mais je fais allusion bien sûr à la grève des banques. Et je crois que Violette qui a participé. Oui, alors si le travail n'est pas salissant dans les banques, on peut dire qu'il est abrutissant. La semaine de 40 heures par exemple, qu'on a obtenue en 68, il y a encore des tas de services dans les agences, qui avec les heures supplémentaires, font 50 heures par semaine. Il y a les salaires d'embauche, un peu plus de 1000 francs. Il y a aussi, bon, on peut parler de la position des femmes, 60% de femmes dans les banques, qui à cause des congés de maternité, et lorsqu'elles reviennent, même si elles font le même travail que les hommes, sans sous-rémunérer. Il y a le problème aussi des effectifs, manque permanent d'effectifs. C'est comme ça qu'au Crédit Lyonnais, dans un service, manque d'effectifs, ce service a chiffré, un autre service a demandé une prime de surcroît de travail, et la direction, en quelques jours, a cédé. Et ça a fait boule de neige. C'est comme ça qu'au bout de quelques jours, de quelques semaines, il y a une grève générale dans les banques. C'est une grève qui a duré plusieurs semaines, qui finalement a même rompu la trêve électorale, demandée par certains dirigeants syndicaux. Est-ce que tu peux préciser les formes de lutte qui ont permis justement à cette grève de tenir aussi longtemps ? Oui, alors il y a d'abord eu les assemblées générales. On a commencé, par exemple, à la BNP, sur une grève de 24 heures, une journée d'action nationale, parmi tant d'autres. Et on a décidé, puisqu'à les 24 heures, ça ne serait pas suffisant, de se revoir tous les matins. Ensuite, pendant la journée, il fallait organiser que notre grève soit active. C'était les commissions de travail. Entre parenthèses, la commission presse, qui a bien fonctionné, mais les communiqués qui passaient très rarement et jamais à la télévision, on peut le dire ce soir. Il y a eu aussi les comités de grève. La nécessité que le maximum de grévistes, qu'ils soient syndiqués et non syndiqués, participent à la grève, l'organisent avec les organisations syndicales. Oui, mais justement, certains disent que le comité de grève et le syndicat s'est opposé. Comment ça s'est vraiment passé chez vous ? Non, ce n'est absolument pas opposé. C'était la complémentarité entre le comité de grève et les organisations syndicales. Il n'y a pas de raison que l'ensemble des grévistes, quand on dit la parole au personnel, prennent en charge cette grève. C'est comme ça qu'on s'est organisé dans les comités de grève, avec des syndiqués CFDT, CGT, Force Ouvrière, des non syndiqués. Oui, c'est-à-dire que le comité de grève, d'une part, c'est une arme extrêmement efficace contre le patronat, parce que ça permet, comme tu l'as dit, dans la lutte d'unifier des travailleurs syndiqués et des travailleurs non syndiqués. Ça permet aussi de faire participer à la lutte, malgré les divisions syndicales, des militants des différentes organisations syndicales. Mais je crois qu'il y a autre chose dans les comités de grève, c'est la nouvelle forme de démocratie qui apparaît totalement opposée à la démocratie parlementaire qu'on connaît aujourd'hui, en ce sens que les travailleurs élisent des camarades qu'ils connaissent, peuvent les contrôler et y compris peuvent les révoquer. Alors, quel type de contrôle, est-ce que tu peux préciser, quel type de contrôle a existé sur le comité de grève ? Oui, alors, le contrôle était absolu. Toutes les réunions du comité de grève se faisaient en présence publiquement devant tous les grévistes. Les organisations syndicales, bien sûr, pouvaient venir faire leurs propositions. C'est comme ça que, dès le début de la grève, enfin, au début, même l'humanité a sorti un article reconnaissant les comités de grève dans la mesure où ils étaient élus démocratiquement représentatifs. Et tout le monde était mandaté, enfin, les élus du comité de grève devaient remplir leur mandat. On avait posé comme principe si les camarades élus ne remplissent pas leur mandat, ils seront révoqués. Et à propos de contrôle, là, on peut dire, par rapport à ce qui se passe dans cette campagne, quand Giscard dit « Moi, je vais vous voir dans le fond des yeux », eh bien, nous, on avait été le voir à 40 000 devant le ministère des Finances. Et la réponse de Giscard, du gouvernement, des banquiers, c'était l'envoi systématique des forces de l'ordre. Je crois qu'il est important d'insister sur cet aspect du problème parce que ça trace quand même des perspectives sur ce que doit être en réalité la démocratie dans un futur régime socialiste. L'image que nous en donnent aujourd'hui les pays qui prétendent socialistes n'en est qu'une pâle caricature. Pour moi, le pouvoir à la classe ouvrière ne peut se concevoir qu'au travers d'un comité de ce genre, élu par les travailleurs, contrôlé en permanence par eux, et dont chaque membre peut être révoqué à tout moment. Toutes les organisations politiques, toutes les tendances du mouvement ouvrier peuvent bien sûr faire des propositions à ces comités, mais en tout état de cause et en dernier sort, ce sont les travailleurs en Assemblée Générale et dans ces comités qui tranchent et qui prennent des décisions. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on connaît, c'est-à-dire une délégation permanente de pouvoir à une quelconque organisation. Les travailleurs sont capables d'appliquer une telle démocratie. Et ceci contrairement à ce que dit Edmond Maire lorsqu'il dit, par exemple, Piaget n'est pas capable de diriger les affaires de l'État. Ou alors Edmond Maire est malhonnête, ou alors il n'a rien compris, au caractère même de la candidature Piaget. Il n'était pas question, effectivement, de diriger les affaires de l'État bourgeois, il était question simplement de dire aux travailleurs, vous êtes capables de gérer un État socialiste, tout comme les travailleurs de l'île ont géré leur propre l'île. Pour revenir un peu à votre grève, tu as parlé de l'intervention des forces de police. Quelle réponse vous avez apportée à cette intervention ? Eh bien, c'était des piquets de plus en plus massifs. On a vu des piquets de 100, de 200 grévistes. Bon, il y a certains jours, il y a des képis qui ont volé, bien sûr. Mais enfin, on a quand même pu discuter avec certains policiers qui étaient absolument en désaccord avec leur rôle qu'on leur faisait jouer. Bon, et ça, c'est un acquis encore. Il y a même des non-grévistes qui ont refusé de travailler devant la présence des forces de l'ordre. Et je crois qu'on peut dire que le problème se pose dans toutes les entreprises qui font grève par rapport à l'envoi systématique des forces de l'ordre, il y a une réponse à donner. Il faut s'organiser et de plus en plus... Enfin, de plus en plus. Oui. Je crois que là, il y a quand même une série d'expériences qu'il faudrait mettre en avant et qui a déjà commencé à avoir une répercussion dans la classe ouvrière. Parce qu'il y a eu une question qui est de polariser depuis longtemps au mouvement ouvrier et à laquelle aucune organisation syndicale n'a jamais répondu, en fait. C'est comment faire une fois la grève victorieuse, une fois le travail repris, comment faire pour préserver les acquis de cette grève ? En 1936, par exemple, les travailleurs ont arraché leurs 40 heures par semaine. Or, 40 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, nous retrouvons cette même revendication dans le programme commun de la gauche. Et Mitterrand dit qu'il va la réaliser, mais sans pour autant fixer de date. Là-dessus, à mon avis, ça veut dire tout simplement que les travailleurs en 1936 n'ont pas poussé leur mouvement assez loin, n'ont pas... ne se sont pas donné les moyens, disons, de contrôler les acquis de leur grève. Lors de la grève de l'EDF de Brest en octobre 1972, nous avons essayé de donner un embryon de réponse, disons, à cette question, en transformant le comité de grève élu en un comité de contrôle des acquis de la grève. Bien sûr, ça n'a pas été très loin, c'était une expérience locale, coupée de mouvements, parce qu'il n'y avait pas de grande grève dans cette période-là. Mais ça trace quand même une certaine perspective. Lorsque, dans une montée des luttes révolutionnaires, des centaines et des milliers d'entreprises pourront instaurer ainsi un certain contrôle, disons, de leur lutte, des acquis, c'est déjà un commencement de mise en place d'organismes qui seront appelés dans le développement des actions à remplacer le patronat, l'autorité patronale dans les entreprises et à, disons, à faire prendre la direction des entreprises par les conseils ouvrés. Dans la grève des banques, par exemple, est-ce qu'il n'aurait pas été possible que les employés donnent à la place de Mitterrand parce que lui ne répond pas à cette question, tout au moins vaguement, la réponse à la question suivante, comment faire pour empêcher le transfert des capitaux à l'étranger ? Mitterrand fait confiance aux autres. Il espère que les autres lui feront confiance. Il faut être sérieux. Nous, on ne fait pas confiance à nos patrons. On ne fait pas confiance et ça, c'est prouvé depuis des mois avec les grèves et tout. On a quelques exemples pendant la grève des banques. Quand nos patrons, la direction générale du crédit lyonnais a envoyé un télex, on est tombé sur ce télex. On a vu qu'ils ne pouvaient pas envoyer des capitaux au Chili à l'assassin Pinochet et là, c'était grâce à notre grève. On est tombé sur des feuilles de paye de nos directeurs. 4 millions par mois, c'est pas mal, dans une bonne moyenne. Et je pense que si on dénonce les documents qui passent entre nos mains et il y en a, si on dénonce ces transferts à l'étranger, il y aura possibilité de faire un réel travail de contrôle. — Bien, je vois qu'il nous reste uniquement quelques minutes. Je crois qu'André, au moins pour cette émission, tu pourrais conclure. — Oui, enfin, je veux bien une conclusion provisoire. juin 1936 a au moins donné une grande leçon à la classe ouvrière, tout au moins à ceux qui savent tirer des leçons. C'est la suivante. Le gouvernement de Front Populaire n'aurait rien accordé à la classe ouvrière de plus que ce qui était contenu dans son programme, c'est-à-dire pas grand-chose. Les 40 heures, les congés payés, les augmentations considérables de salaires ont été arrachées parce que les travailleurs étaient en lutte et parce qu'ils ont durci et leur mouvement et occupé les usines après les élections. Aujourd'hui, si nous acceptons la trêve, nous n'avons pas grand-chose à attendre du gouvernement qui sortira de ces élections et c'est dès aujourd'hui que nous devons mettre en place dans les usines ces comités de contrôle de la classe ouvrière qui prépareront la relève, qui prépareront les travailleurs à prendre la direction de leurs entreprises et à remplacer ainsi le patronat et à construire le social. Déjà, les camarades de l'IP ont donné un exemple de ce qui peut être fait par les travailleurs lorsqu'ils prennent en main leurs affaires. Ils ont fait la démonstration relativement claire qu'une usine n'a pas besoin de patron pour tourner lorsque les travailleurs la prennent en main. Dans ce domaine-là, pourquoi est-ce que les cheminots, pourquoi est-ce que les électriciens ou les mineurs, pourquoi est-ce que les travailleurs de l'ORTF ne pourraient pas agir de la même manière ? Par exemple, les cheminots, rien ne les empêcherait dans une grande lutte de remettre les trains en marche sous leur contrôle ne serait-ce que pour ravitailler les villes, pour transporter les grévistes dans les lieux de rassemblement là où on a besoin d'eux. Pourquoi est-ce que les employés des banques ne prendraient pas la décision de contrôler les échanges des capitaux, empêcher cette fuite des capitaux vers l'étranger ? Pourquoi est-ce que les agents de l'électricité de France ne pourraient pas prendre en main la distribution de l'électricité afin de la répartir suivant les besoins de l'EU ? Si Mitterrand est élu et que Chabon et Giscard sont balancés, ce sera déjà une très belle chose de faire. Mais qui dit avoir le gouvernement n'a jamais dit qu'il a le pouvoir. Non seulement il ne peut y avoir de trêve dans cette période, mais notre action, l'action de la classe ouvrière devrait s'accentuer considérablement. Si de nouveau c'est la droite qui passe, alors que le nouveau président soit tout de suite prévenu que nous n'attendrons pas 1978 pour régler nos problèmes. Déjà, une occasion nous est donnée de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec la trêve et nous appelons tous les travailleurs qui sont d'accord avec cette position à se souvenir que le 1er mai n'est pas loin et qu'il faut faire de cette journée comme d'habitude mieux que d'habitude une journée d'action une journée de lutte c'est-à-dire faire la démonstration que la trêve n'existe pas dans le mouvement vous voyez et ce sera déjà un bon début. Oui, je voudrais rajouter un mot. Il a fallu une période exceptionnelle qui n'arrive que tous les 7 ans sauf accident pour que des travailleurs qui pourtant représentent la majorité de la population puissent s'exprimer à la télévision. C'est ça la conception de la démocratie qu'ont ceux qui nous gouvernent. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance. Ce sont les 2 millions de travailleurs immigrés qui n'ont pas le droit de vote, qui sont surexploités, qui n'ont pas les mêmes droits syndicaux et politiques que leurs frères de combat français. C'est donc aux travailleurs immigrés que nous donnerons la parole dans les prochaines émissions. Sous-titrage ST' 501